Et que Dieu soit glorifié. Écoutons de merveilleux témoignages, de merveilleux chants. Le Seigneur est toujours le même. Dieu n'a pas changé. Le frère Chouancien l'a dit, nous avons changé. J'ai changé, vous avez changé. Mais Dieu est toujours le même. Il demeure le même. Il est toujours le Dieu qui sors, il est toujours le Dieu qui invite le peuple à pouvoir accepter la grâce de Dieu. Dans cette soirée, je suis heureux d'être là, parmi vous, avec vous. Je suis heureux que les frères m'ont fait cette invitation. Comme je le dis toujours, et j'introduis toujours avec ça, tant pis pour les répétitions. Je dis, il y a quelques mois que Dieu m'inspire ça. Ceux qui ne font pas de répétition ne lisent pas la Bible. Donc je te le dis aussi, Église de Bocquet. Ceux qui ne font pas de répétition ne lisent pas la Bible parce que la Bible est remplie de répétitions. Dieu se sert de la répétition pour nous faire parvenir aux choses qui sont salutaires. Le grand apôtre Paul aurait pu se dispenser de répétitions, mais il va dire, je vous répète les mêmes choses qui sont pour vous salutaires. Nous n'avons pas besoin de choses nouvelles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux procédés, de nouveaux systèmes. Nous avons besoin de la croix. Dans nos réunions d'évangélisation, nous avons besoin de la croix. Ce soir, je suis heureux. Tu sais pourquoi je suis heureux ? Parce que Dieu invite à ce que tu reviennes à la maison ce soir. C'est le message que Dieu m'a donné dans mon cœur. C'est un message que j'aime. C'est un message que je désire le prêcher. Parce que quand Dieu invite les âmes, les hommes ou les femmes à revenir à la maison, c'est le Père qui ne regarde plus rien. Il invite à revenir à la maison. Il y a des amis parmi nous ce soir. Dieu va t'inviter à rentrer dans la maison. Il y a des rétrogrades parmi nous ce soir. Ils ont besoin de revenir à la maison. Frère, je ne suis pas rétrograde. J'aimerais te dire quelque chose avant de prier. Il y a un frère inspiré par le Saint-Esprit qui a pu dire un jour, il y a des rétrogrades déclarées et des rétrogrades non déclarées. J'aimerais te dire, si tu es déclaré comme rétrograde aux yeux de l'Assemblée, en profite ce soir pour revenir parmi nous. Nous ne sommes pas de ceux qui vont t'accuser, nous sommes de ceux qui vont t'accueillir. Si tu n'es pas déclaré, mais que tu le sais, parce que le Saint-Esprit nous fait comprendre notre état, nous fait comprendre ce que nous sommes, car le but principal de l'œuvre de l'Évangile n'est pas d'occuper une place assise, c'est de pouvoir avoir l'avis de Dieu en nous. Et nous ressentons, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ressentons quand nous venons à la réunion, et que nous sommes investis du Saint-Esprit, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous le ressentons. Et nous ressentons aussi quand nous sommes rétrogrades, quand il n'y a plus rien qui est assisté par Dieu, quand notre force personnelle, notre force terrestre est là, et on doit s'en passer, nous voulons que Christ intercède pour nous. J'aimerais demander aux frères anciens, d'ailleurs qu'ils puissent prier pour nous tous, et on va ouvrir le conseil de Dieu. C'est le grand, c'est notre Père, de pouvoir être réuni en ton Seigneur. Quel privilège nous le sentons bien dans cette présence. S'il te plaît, Jésus-Manus. Nous sommes levé d'être tout de ta parole. Oui, Majesté. C'est que tu t'es choisi d'instruments ce soir. Tu connais le besoin de nos cœurs, le besoin de vie. Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit saisisse ton serviteur, et que la voix du ciel se fasse entendre. Au nom de Jésus, et à toi, toute la gloire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce soir, j'aimerais te parler rapidement, et puis il n'est pas tard, puis on est bien dans la présence du Seigneur, j'aimerais te parler de la part de Dieu, de la portée de la croix, terrestre et céleste. Car la croix a deux portées. Bien sûr que la croix a plusieurs portées, mais ce soir, contentons-nous des deux portées de la croix que Dieu va te transmettre ce soir. Et nous allons le recevoir de la part du Seigneur. Excusez-moi, je vais essayer de prendre le micro, parce que je ne peux pas me baisser, j'ai mal au dos. Ça sera mieux comme ça pour moi. Et j'aimerais ce soir que nous voyons les deux portées de la croix. J'aimerais ce soir que nous puissions comprendre que la croix, le scandale de la croix, la Bible dira, est-il aboli, et j'aimerais te dire, dans les derniers temps où nous sommes, les hommes voudraient abolir le scandale de la croix, voudraient remplacer autre chose dans nos réunions d'évangélisation que l'évangile de la croix. Les gens pourraient se passer, et le scandale de la croix pourrait aujourd'hui être aboli, mais nous aimerions nous le dire ce soir. Mon ami, toi qui es là, pour notre part, le scandale de la croix n'est pas aboli. Nous t'invitons ce soir à la croix, nous t'invitons à l'évangile, et pour ma foi, ce soir, je n'ai rien d'autre qu'un message à te donner que la croix du Christ, et cette croix a une portée éternelle. Cette croix est une croix de possibilités. Il y avait, pour ma part, il y a 13-14 ans de cela, j'étais levé dans la tradition du catholique, et je croyais que la croix est juste quelque chose que je devais porter au coup. Mais quand je me suis converti à l'évangile, j'ai compris que la croix est une puissance de Dieu pour le salut de qui quiconque l'accepte. Et j'aimerais ce soir que nous saisissons la portée splendide de la croix terrestre. Parce que la croix est la solution pour le perdu. Et le perdu n'a pas d'autre solution. Tu ne peux pas parvenir à la croix avec ton intelligence, tu ne peux pas parvenir à la croix avec ton raisonnement. L'apôtre Paul va le préciser, il va le dire, le raisonneur de ce siècle, la sagesse de l'homme, Dieu va la confondre. Ça veut dire que la croix ne se vient, on ne vient pas à la croix en connaissant, en raisonnant. Nous, on vient à la croix par la foi. Nous acceptons Dieu. Parce que les conversions que nous avons vues dans nos peuples, les conversions véritables de la part du Saint-Esprit, sont des conversions qui ont été faites par l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de possibilité, si je devrais enlever la croix ce soir, de mon parler, de mon cœur, de ma manière de prêcher, il n'y aurait pas de possibilité, Pachay, c'est impossible, les gens ne peuvent pas être de nouveau. Et j'aimerais, mon ami, que tu aies là, dans cette soirée, que tu puisses comprendre que l'évangile n'est pas une habitude, l'évangile n'est pas une transmission de religion, l'évangile n'est pas une accoutumance, l'évangile est une puissance, une action, un changement, produit par l'œuvre du Saint-Esprit. De produire, de soi-disant chrétien, est facile, et j'aimerais te parler dans la liberté, mon ami, même si c'est la première fois que tu viens, produire un soi-disant chrétien est facile, et c'est très facile, il faut faire suivre les réunions pendant deux, trois mois, poser un foulard sur les sœurs, donner une Bible à la main, et dans quelque temps baptiser, puis c'est des chrétiens. merci Seigneur, quand ça se passe sous l'œuvre du Saint-Esprit. Mais parfois, nous voyons que ces soi-disant chrétiens, qui sont passés dans les habitudes, dans les transmissions qu'ils ont reçues par les hommes, n'arrivent pas à vivre la vie de Dieu, ils n'arrivent pas à se conformer à la Bible, personne ne peut se confirmer à la Bible, s'il n'y a pas de nouvelle naissance dans le cœur. Et j'aimerais te transmettre ce soir, la possibilité de naître de nouveau. Il est écrit dans la parole de Dieu, à tous ceux qui ont accepté la lumière, un pouvoir leur a été donné de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir vient du ciel, fait n'a pas la possibilité, excusez-moi les anciens, vous n'avez pas la possibilité, Dieu est celui qui fait naître de nouveau. Nous nous transmettons l'Évangile, nous transmettons la croix, et la croix a une portée terrestre exceptionnelle. Quand le Christ est mort sur la croix, la nature a été touchée, les rochers se fendirent, il y a des tremblements de terre, il y a eu des ténèbres en plein midi, la croix a bouleversé l'œuvre terrestre, et ça c'est l'impact, c'est la puissance de la croix, et c'est le désir de Dieu. Il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix, il n'a plus à Dieu de sauver le perdu par la prédication de la croix, il n'a plus à Dieu de sauver celui, excusez-moi ce soir, il y a des personnes en deuil, celui qui est lié par la drogue, ou par le monde, ou par la boisson, ou par n'importe quoi, Dieu a décidé par la prédication de la croix de le libérer, et Dieu est là ce soir, et Dieu voudrait te libérer ce soir, Dieu voudrait être celui qui va changer ta vie, l'impact de la croix a touché la nature, les rochers se fendirent, les rochers se fendirent, Dieu dira, je ôterai le cœur de pierre qu'ils ont, et je leur donnerai un cœur de chair, je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, il n'y a que l'évangile, il n'y a que l'onction et l'action de la parole qui peut déchirer un cœur humain, le cœur humain est dur, le cœur humain ne veut pas accepter Dieu, mais quand Dieu dit, je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, et il transmet la vie de Dieu, et que Dieu soit béni, la croix à l'évangile est une puissance de Dieu, il n'y a pas de possibilité en dehors de la croix, il faut une action terrestre de la croix, Dieu avait désiré dans son cœur de semer les hommes, et par la prédication de la croix, par l'œuvre de la croix, par ce que les hommes appellent la folie de la prédication de la croix, et j'aimerais te le dire ce soir, il y a quelques temps de ça, peut-être un an ou deux, je ne sais pas, pour ne pas te donner des dates exactes, j'ai pu dire à Dieu, mais Seigneur, comment se fait-il que la croix est une folie, pour ceux qui ne sont pas sauvés, et Dieu m'a dit, relis ton texte, ce n'est pas la croix qui est une folie, c'est la prédication de la croix, c'est quand tu prêches, que les gens croient que tu es pris de folie, c'est quand tu les appelles à l'évangile, qu'ils disent, il a perdu la raison le pasteur, mais j'aimerais te le dire ce soir, j'étais comme toi, et ce soir je suis heureux, et si dans ton cœur tu dirais, il est pris de folie le serviteur, parce que je serai dans l'ordre biblique, quand la prédication de la croix est annoncée, avant d'être percuté, on est pris, on croit que le prédicateur est pris de folie, on croit qu'ils ont perdu la raison, j'étais moi-même comme ça, j'étais moi-même il y a 13-14 ans de cela, comme ça, et quand il y avait un serviteur qui parlait, mon cousin boy, que beaucoup connaissent, un ancien, depuis plus de 30 ans, il nous prêchait l'évangile, et puis moi, j'avais une Bible, je lisais la Bible, et pas pour me convertir, pour arrêter cet homme, quand je le verrais, c'était notre cousin, je me dirais, quand je le verrais, je contrerai cet homme, il n'arrivera pas, il n'arrivera pas, puis je lisais, je lisais, puis quand je le voyais, j'étais détruit en deux minutes, le Saint-Esprit parlait, ce n'était pas un homme qui parlait, moi c'était un homme orgueilleux qui parlait, et là c'était un homme humilié, qui parlait, le Saint-Esprit par sa bouche, et que j'aimerais te dire quelque chose, c'est l'instrument que Dieu a choisi, pour que je puisse me convertir à l'Évangile, pour moi cet homme était pris de folie, je disais cet homme là, il laisse sa famille, il laisse ses enfants, il s'en va au pays étranger, qu'un jour, vingt jours, un mois, il a perdu la raison, cet homme là, pour parler de Dieu, et quitte sa famille, et je ne comprenais pas cet homme, aujourd'hui je suis pris de la même folie que lui, je suis engagé avec lui dans le missionnaire, et puis je quitte ma famille des quinze, des vingt jours, des dix jours, ça dépend, mais j'étais pris de la folie de Dieu, j'aimerais être enfermé dans l'asile de Dieu, j'aimerais être fou de Dieu, j'aimerais être enfermé dans l'asile du Seigneur, parce que la folie que cet homme en apparence avait, il me l'a transmis, c'est une folie de Dieu véritable, c'est une action de la croix, c'est une transformation, un changement, et j'aimerais transmettre les deux portées ce soir de la croix, la portée terrestre, tu sais ce qu'est la portée terrestre, la portée terrestre a apporté la possibilité de venir à l'Évangile, elle a apporté la possibilité aux perdus d'être sauvés, aux malades d'être guéris, à celui qui est lié d'être délivré, à celui qui est angoissé de pouvoir sortir de l'angoisse, et Dieu nous a établis, dira l'apôtre Paul, pour faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu, et frère c'est de la prétention, pas du tout, c'est de la pure foi, j'ai la possibilité ce soir, de te faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu, et donne-moi la main, nous allons passer de l'autre côté, c'est pas de la prétention, c'est de la pure foi, c'est le pur évangile, le diable voudrait ce soir, que je dis non, moi je ne peux pas, moi je peux, moi je peux, si les autres frères auraient prêché, c'est pareil, on peut, Dieu nous a donné l'autorité, tu vas sortir ce soir de ton état, tu vas passer de l'autre côté du bord, Jésus a invité le peuple, et passons de l'autre côté du bord, parce que derrière l'autre côté du bord, il y a la bénédiction, il y a la délivrance, la puissance des ténèbres ne peut rien, et j'aimerais te le dire ce soir, la croix a ouvert le ciel pour nous tous, il n'y avait pas de possibilité, la portée terrestre de la croix a ouvert le ciel chou, c'est extraordinaire, et ni toi, ni moi, ni toi, Pacha, excuse-moi mon frère, on n'aurait pas pu arriver nous, c'est pas parce qu'on est rome, catalan, ou espagnol, ou sédentaire, qu'on pourrait le faire, pas du tout, parce que la Bible nous dit, à la mort de Jésus, le voile se déchira de haut, de bas, et tu sais pourquoi, parce que Dieu voulait être sûr, que c'est pas un rome qui déchire du bas, de haut, que c'est pas un catalan, qui déchire du bas, de haut, ou un espagnol, ou un américain, ce que tu veux, il a dit c'est d'en haut, personne ne peut s'enorgueillir, personne ne peut dire, c'est par nous, que le salut peut venir, ni un rome, ni un manus, personne, personne, Dieu coupe de haut, de bas, comme ça personne ne peut se glorifier, l'apôtre Paul a saisi cela, il a dit, comment un homme peut-il se glorifier, de ce qu'il a reçu, comme s'il ne l'aurait pas reçu, et j'aimerais te dire, que la portée terrestre de la croix, a déchiré ce voile du haut, de bas, et à partir de là, nous pouvons rentrer, dans les parvis de Dieu, par rapport à la croix, nous avons un libre accès, parce que la Bible dit, vous avez libre accès au trône de la grâce, pour la liberté de tout dire, et mon ami, j'aimerais t'inviter ce soir, n'aie pas peur, tu n'es pas devant un Dieu, qui est un jugement, un Dieu, qui est un feu dévorant, non, la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, personne n'a vu le Père, mais Jésus-Christ, Dieu, c'est lui qui l'a fait connaître, Christ est venu pour nous faire connaître le Père, et j'aimerais que tu t'approches, non pas d'une montagne embrassée par la colère de Dieu, qu'on dira le livre d'Hébreu, mais j'aimerais que tu t'approches de la montagne de Sion, là où est déversé l'amour du Seigneur, là où la grâce de Dieu est présentée, là où le Père ne regarde rien, pourtant, combien dans ma vie, sans prendre personne, et engager personne ce soir, combien de misère et de péché il y a 13 ans, le Seigneur a pu me pardonner, et le Seigneur est venu me chercher dans cet hôpital, où il y avait ma fille malade, le Seigneur est venu là, il n'a pas regardé mon orgueil, ma misère, mon péché, l'amour du Père, a pressé le Seigneur à venir dans cet hôpital, Dieu habite le ciel, Dieu n'habite pas dans les hôpitaux, Dieu n'habite pas sur terre, mais son amour le pousse à sortir, et venir chercher les perdus, et Dieu est venu dans cet hôpital, Dieu n'a pas regardé ce qu'il était, il n'a pas dit moi je suis Dieu, lui il est pécheur, il est perdu, il est misérable, non, parce que le livre de Philippien nous dit, que Jésus Christ s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de sa divinité, pour venir parmi les hommes, le Christ a quitté son ciel, nous les hommes, nous ne quittons rien pour Dieu, nous avons du mal à quitter nos postes de télévision, pour venir à la réunion, nous avons du mal à quitter nos climes, pour venir à la réunion, Dieu a quitté le ciel, Dieu s'est dépouillé de sa divinité, il a dit je vais là-bas, parce que là-bas ils ont besoin de moi, et vous savez pourquoi il a quitté le ciel, parce que l'amour de Dieu, le poussait à sortir du ciel, parce que le Père regardait du haut des cieux, il voulait venir, il voulait sauver, puis Jésus va se disposer, Jésus va être sacrificateur permanent, et constant, il n'y a plus besoin d'offrir un autre sacrifice, le sacrifice a été offert, il a donné sa vie, le sang a coulé, le pardon est là, le voile s'est coupé de haut en bas, le voile va donner place à la croix, si tu préfères, le voile n'avait plus lieu d'être là, parce que la portée terrestre de la croix a ouvert le ciel, et l'amour de Dieu peut descendre parmi les hommes, et le Christ est descendu parmi les hommes, le Christ est venu, le Christ est venu me bénir et te bénir, Dieu ne regarde pas ce que tu es ce soir, Dieu t'appelle, viens à la maison, rentre dans la maison, et puis nous le verrons tout à l'heure, parce que la portée terrestre de la croix est quelque chose d'extraordinaire, un meurtrier, un voleur, un menteur, un trompeur, ce que tu veux, qui vient se repentir à la croix, à part que nous avons des Bibles différentes, mais moi je lis dans ma Bible qu'un menteur, un trompeur, un meurtrier, qui se repent, et qui demande l'action du sang de Jésus, et le pardon, rentre dans le ciel, il y a des brigands qui sont crucifiés à côté de Jésus, et puis il y en a un qui met un jury et le maître, mais l'autre va être l'homme de raison, et ça c'est la portée terrestre de la croix, c'est l'impact que la croix peut avoir dans un cœur pécheur, et cet homme là va dire, ne crains-tu pas Dieu, même maintenant, voilà que nous allons mourir pour ce que nous avons fait, celui-là meurt, c'était injuste, il n'a rien fait, mais il paye pour nous quelque part, et j'aimerais te le dire, que la portée de la croix terrestre a touché le cœur de cet homme là, et il a dit à Jésus, pas grand chose, tu n'as pas grand chose à dire ce soir, il a dit souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton royaume, Jésus va dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, ni baptême, ni réunion, ni rien du tout, il est rentré dans le ciel, j'aimerais stabiliser ce que j'ai dit, pour pas que ça soit déformé, je ne dis pas qu'il ne faut pas des baptêmes, qu'il ne faut pas des réunions, il faut tout ça, mais j'aimerais te dire, que la conversion est basée non pas sur une salle, non pas sur une réunion, non pas sur une prière, elle est basée sur l'action de la croix, on a besoin de repentance, venir devant Dieu, demander pardon à Jésus, lui demander pardon pour notre vie, je n'ai pas fait grand chose moi, je vous connais mon témoignage, j'étais dans ma caravane, un prédicateur, il prêchait l'évangile, puis à la fin de son discours, que je n'ai pas tout compris, et ce soir, tu n'as pas tout compris, tant mieux, la croix n'est pas une histoire de compréhension, la croix est une histoire d'impact, de foi, tu dois accepter ce que Jésus est vrai, c'est ça l'évangile, j'ai pas tout compris la prédication, mais à la fin il disait, demande pardon à Dieu, demande à Jésus qu'il te purifie par son sang, et tu seras sauvé, et puis la première fois de ma vie, je me mettais à genoux, je me suis mis à genoux, et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais, parce que le prédicateur le dit, purifie-moi par ton sang, pardonne-moi, je veux être un enfant de Dieu, à l'instant même, la portée terrestre de la croix est rentrée dans mon cœur, l'impact de la croix est rentrée dans mon cœur, mon cœur a changé, ma vie a changé, mon foyer a changé, et puis à partir de là, j'ai connu ce que je ne connaissais pas avant, ce qui pour moi était une folie avant, est devenu la puissance de Dieu, et aujourd'hui, tu peux me donner des milliards, des milliards, et je ne veux pas enlever la croix de mon cœur, ma richesse, ma puissance et la croix, l'évangile est une puissance de Dieu, dira Paul, je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile est une puissance de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont honte de l'évangile aujourd'hui, ah frère, comment t'oses-tu dire ça, oui, j'aimerais te le dire, il y en a qui ont honte de parler de la croix, il y en a qui ont honte de parler de la croix dans leur témoignage, il y en a qui ont honte de prêcher la croix, ça ne se voit pas chez nous, heureusement, heureusement, mais ça se voit ailleurs, et ça peut rapidement venir si on ne fait pas attention, il y en a qui ont honte, Paul va dire, moi je n'ai pas honte de l'évangile, l'évangile, même si je suis apôtre, même si je suis enseignant, ce qui était Paul, il va dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est de la croix, et de rien autre, je n'ai pas honte de la croix, j'ai un désir à vous qui êtes à Rome de vous l'annoncer, et puis moi j'ai un désir à vous qui êtes ici à vous l'annoncer ce soir, avec pleine conviction, parce qu'il y a des possibilités ce soir, ce n'est pas un soir, et ce soir pour dire, peut-être, non, ce soir, pour moi c'est sûr, est-ce que pour toi c'est sûr, est-ce que toi tu vas accepter la grâce de Dieu, est-ce que tu vas accepter la puissance de la croix, la portée terrestre, Dieu ne regarde plus à ce que tu as fait, la croix, c'est la rançon, pour tous, Job inspiré du Saint-Esprit va dire, délivre-le, car j'ai trouvé une rançon, Matthieu dira, Jésus est venu comme la rançon de beaucoup, et j'aimerais te dire que quand quelqu'un est pris par les chaînes, par les liens du péché, Dieu va dire, délivre-le, car j'ai trouvé une rançon à mon fils Jésus Christ, et j'aimerais que tu puisses comprendre ce soir, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer, l'expression même de la grâce, nous dit, venez vous tous qui n'avez pas d'argent, venez buvez et mangez sans rien payer, l'expression même de la grâce, c'est ça, il n'y a pas besoin de payer, le Christ a payé sur la croix, et parce qu'il a payé, le ciel s'est ouvert, pour toi qui es perdu ce soir, pour toi qui es malade, qui a des difficultés, qui est angoissé, qui est lié, j'aimerais te le dire, la croix est ta possibilité, la croix va t'ouvrir, oui mais moi j'en ai trop fait, ma vie est trop vilaine pour Dieu, non, Dieu a quitté le ciel, il a envoyé son fils pour mourir pour toi, parce que la Bible dit, quand nous étions ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son fils, alors j'aimerais te dire, que peut faire Dieu de plus, quand nous sommes réconciliés avec lui, parce que la Bible précise, quand vous étiez ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son fils, pour vous sauver, alors essayez d'imaginer, si vous êtes réconciliés avec Dieu, ce que Dieu peut faire en plus, parce que normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, quand on est ennemi avec quelqu'un, on n'envoie pas de l'aide à ce quelqu'un, mais Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu, il envoie de l'aide aux humains qui étaient perdus, et la croix a ouvert le ciel, la croix a produit un impact, et j'aimerais te le dire, en quelques minutes ce soir, et puis nous allons essayer d'avancer, et pas tard, mais j'aimerais te dire rapidement, maintenant que nous puissions, rentrer dans la maison, pour moi c'est sûr, tu peux rentrer dans la maison ce soir, tu peux venir accompagné par le Père, et nous le verrons, rentrer dans la maison pour te réjouir, pour glorifier Dieu, parce que Dieu le veut, Dieu ne regarde pas ton état, j'aimerais te dire, n'écoute pas la voix qui te parle dans ton cœur, et qui te dit, non tu ne peux pas toi, ton état est trop dur, ta vie est trop compliquée, ne l'écoute pas cette voix, écoute Dieu qui te dit, viens mon fils, reviens à la vie, et que Dieu soit béni, la portée céleste, vite fait rapidement ce soir, la portée céleste de la croix, parce que nous quand nous voyons la croix, nous voyons une croix, mais entre la croix et le ciel, il y a Jésus, c'est à dire, si tu préfères, on sera plus simple ce soir, il y a ici la croix, il y a le ciel, et il y a la terre, ça veut dire que la croix a une portée terrestre, mais aussi une portée céleste, parce que la Bible nous dit, que les rochers vont se fendre sur la terre, que le cœur des hommes, de ce centenier qui était là, va être touché, c'est la portée terrestre, mais dans le ciel, le ciel ne reste pas insensible, le ciel va se déplacer de ses fondements, à cause de la croix, c'est la portée céleste, et j'aimerais te le dire, la parole de Dieu nous dit, que Dieu était assis sur le trône du jugement, lors du déluge, dit la Bible, c'est écrit dans l'Epsom, lors du déluge, Dieu était assis sur son trône, et ça c'est le jugement sur le péché, des millions de personnes vont mourir, la Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, des millions de personnes vont mourir, Dieu est assis sur le trône, c'est le trône du jugement sur le péché, Dieu ne bouge pas, et tu sais pourquoi Dieu ne bouge pas du trône, parce qu'au milieu de ce déluge, si Dieu n'aurait bougé qu'un seul doigt, son amour aurait mané de lui automatiquement, et aurait arrêté ce jugement, et il fallait que ce jugement vienne, parce que ce sont des exemples pour nous, qu'il y aura un jugement sur chaque péché, et j'aimerais te le dire ce soir, et ne pas croire que je vais t'accuser, celui qui t'accuse c'est l'ennemi, le Christ n'est pas venu pour nous juger, dit la Bible, le Christ est venu pour nous sauver, je ne suis pas venu pour te juger, ce soir je suis venu pour te sauver par la grâce de Dieu, ce soir je ne veux pas te juger, mais je veux te dire la vérité, parce que la vérité a besoin d'être écoutée, et j'aimerais te dire que tout péché aura un jugement, Dieu était assis lors du déluge sur son trône, dans le ciel il y avait le trône du jugement, l'homme avait péché, la femme avait péché, ils étaient tous constamment tournés vers le mal, dit la Bible, et Dieu avait besoin de juger le péché, mais la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Haïts, Dieu cependant, Dieu se lèvera pour vous faire miséricorde, ça veut dire que dans le ciel, à cause de la croix, à cause de l'amour, à cause que Jésus a payé, dans le ciel il y a un bouleversement, le trône du jugement va laisser la place au trône de la grâce, et dans la parole de Dieu on comprend cela ce soir, c'est que lors du jugement sur le péché, Dieu ne bouge même pas un bras, il reste assis, et dans la grâce de Dieu, Dieu se lève pour faire miséricorde aux pécheurs qui se rependent, la grâce est plus grande que le jugement, j'aimerais que tu le comprennes, l'impact de la croix dans le ciel a déplacé le Père de son trône, frère tu exagères, non, c'est la Bible qui le dit, le Père était assis sur le trône du jugement, le voile se déchire de haut en bas, il se déplace, le trône de la grâce prend place, et là Dieu est le Père qui aime les hommes, Dieu est le Père qui ne regarde pas ce que tu as fait, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, dit la Bible, mais il annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, et Dieu ne regarde pas ce que tu as fait, Dieu est assis sur le trône, la croix a déplacé le Père, mais qui peut déplacer Dieu, sa volonté, et j'aimerais te le dire ce soir, qui peut déplacer Dieu sous personne, mais la volonté de Dieu peut le déplacer, parce que la croix était la volonté de Dieu, et ce qui est la volonté de Dieu déplace le Père, il le fait lever, et quand Étienne va m'ouvrir, il va dire, je vois à la droite de Dieu, je vois à la droite de Dieu, Jésus debout, le Père se lève, Jésus se lève, pour accueillir un pécheur, qui es-tu mon ami qui est là ce soir, pour endurcir ton cœur, quand le Père, Jésus se lève, quand le Dieu qui a créé toute chose, se lève pour accueillir par la grâce de Dieu, et j'aimerais que nous avançons, et puis on va prier, il y a une portée terrestre, ça a tout bouleversé, on peut désormais rentrer dans le ciel, mais j'aimerais te dire, et nous allons le voir avec cette parabole du fils qui revient, le fils prodigue qui revient à la maison, il y a un bouleversement total, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe, et dans la grâce de Dieu, dans la folie de la prédication de la croix, on ne comprend pas ce qui se passe, on accepte Dieu par la grâce, et si nous avons l'image, j'ai pas le temps de lire, je vous cite l'histoire, un homme avait deux fils, et puis un va demander les biens qui lui étaient donnés, il va les demander à son père, donne-moi la part qui me revient, et puis le père va donner la part à son fils, et la Bible nous dit, elle nous précise, c'est clair et net, peu de jours après, le père c'est Dieu de toute façon ici, on va parler simplement, et le père va donner le bien à ce garçon là, et peu de jours après, il va tout disperser dans le péché, dit la Bible, il utilise un mot plus fort, on ne peut pas, on doit rester respectable, c'est dans le péché qu'il a tout dispensé, c'est dans le péché qu'il est arrivé à ne plus rien avoir, c'est dans le péché qu'il est arrivé à se souvenir du père, il a tout gaspillé, j'aimerais te dire, si ce soir tu dirais, oui mais moi, ça concerne les chrétiens, laisse-moi te dire une chose, l'histoire, la parabole du fils prodigue, en premier lieu, appelle tous les enfants de Dieu qui sont dispersés, ils appellent ces enfants à venir à la maison, car en départ, peuple de Dieu, la Bible dit, qu'il est avantageux qu'un seul homme meurt, pour la nation, et aussi afin que tous les enfants de Dieu dispersés, puissent être réunis en un seul corps, et là devant cette parabole, là nous sommes en train de voir, Jésus le père qui est en train de pouvoir ramener ses enfants à la maison, et j'aimerais te dire, Dieu t'appelle à la maison ce soir, on va finir avec ça, je sens l'action de l'esprit, et j'aimerais pas faire plus que Dieu ce soir, j'aimerais commencer déjà maintenant à m'effacer, parce que je sens son action, et j'aimerais que tu rentres à la maison maintenant, j'aimerais maintenant que tu viennes, j'aimerais maintenant que tu viennes, c'est pour ça que j'ai commencé à te montrer la portée terrestre, et puis céleste, pour que tu sois sûr que le ciel est d'accord, parce que le diable est toujours là à nous dire, t'en as trop fait, tu peux plus revenir, Dieu t'acceptera pas, je t'ai montré que Dieu t'accepte, Dieu ne regarde pas ce que tu as fait, Dieu t'appelle à te repentir ce soir, le fils va tout gaspiller, donne-moi la part qui doit me revenir, et j'aimerais te dire quelque chose, tu peux peut-être dire mon ami, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi, j'aimerais te dire, le livre des actes 17 dit, en lui nous avons le mouvement, l'être et la respiration, tu respires par rapport à Dieu, tu as le mouvement, tu bouges par rapport à Dieu, parce qu'Adam était une masse, un forme, il ne bougeait pas, et Dieu va souffler un esprit de vie en lui, et c'est à cause de ça, que tu dois faire attention, et que tu dois regarder, moi qu'est-ce que Dieu m'a donné, il y a 13 ans, tu sais ce que je disais, moi mais qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi, Dieu m'a donné le mouvement, l'être et la respiration, et Dieu m'avait donné des enfants, la Bible dit, que les enfants sont la bénédiction de l'éternel, alors avant je n'étais pas chrétien, chou, pardonne-moi mon frère ancien, j'étais dans le péché, et pourtant Dieu m'a donné des enfants, je respirais tous les jours, vous comprenez, c'était une bénédiction que Dieu avait donnée, parce que tous les hommes appartiennent à Dieu, ils se sont tous détournés de Dieu, mais tous appartiennent à Dieu, rentre à la maison, reviens chez le Père, il y a du pain en abondance, dans la maison du Père, il y a ce qu'il faut, car Dieu t'a toujours béni, et tu ne le savais pas, ah oui, mais non, mais on m'a dit que je ne suis pas béni, parce que je ne suis pas chrétien, laisse-moi te mettre devant la vérité, tes enfants que tu as, c'est Dieu qui les a donnés, parce que tu respires, c'est Dieu qui te le donne, parce que tu bouges, c'est Dieu qui te le donne, d'être une personne, c'est Dieu qui te le donne, et tu crois que Dieu ne t'a rien donné, j'aimerais te le dire ce soir, Dieu t'a béni, Dieu m'avait béni, mais je ne le savais pas, et puis j'aimerais te dire rapidement, je ne savais pas que Dieu m'avait béni, et tu ne le savais pas ce soir, et tu le sais maintenant, Dieu t'a béni, et tu ne le voyais pas, le Père t'a donné, la part de bien qui en revient, et tu as tout gaspillé, j'ai moi-même tout gaspillé, chou, il y a 13 ans, il y a 13 ans avant d'être converti à l'évangile, Dieu m'avait donné un foyer, des enfants, Dieu m'avait donné le mouvement, la respiration, il m'avait tout donné, j'ai tout gaspillé dans le péché, j'ai fait comme cet homme-là qui était là, je suis allé me mettre au service du pays, parce que je n'avais plus rien, parce qu'à un moment donné, je le dis à ma honte, je gagnais beaucoup d'argent, et puis cet argent a disparu avec les années, et j'en rends gloire à Dieu, je suis arrivé dans la situation de cet homme-là, de ce fils-là, je suis arrivé à ne plus rien avoir, de beaucoup d'argent que j'avais, je n'avais plus rien, je suis arrivé à me mettre au service, esclave du pays du péché, pour gagner quelque chose, et ce fils-là est arrivé, de l'abondance qu'il était, à ne plus rien avoir, c'est ce qui m'est arrivé, c'est en connaissance de cause, que je t'en parle ce soir, c'est par conviction, c'est ma vie, c'est mon expérience, cette histoire-là, et j'aimerais te le dire, le Père, et là, il m'attendait, je ne savais pas, le Père se faisait du souci pour moi, Dieu se fait du souci pour toi, du moins qu'il envoyait son fils pour toi, Dieu se souciait de moi, je ne le savais pas, il alla se mettre au service des habitants du pays, il est devenu esclave, la Bible dit qu'on devienne esclave de qui, on a décidé d'obéir, et soit de la sainteté qui mène à Dieu, soit du péché qui mène à la mort, et j'aimerais te demander, tu es esclave de quoi, parce qu'il y a des gens qui disent, frère, je ne suis pas esclave, laisse-moi te dire, tu peux être esclave d'une petite cigarette, tu peux être esclave d'une boisson, tu peux être esclave, excusez-moi, d'un vice, d'une passion, je ne sais pas, pardonnez-moi ce soir, mais l'évangile doit être libre, parce qu'on devient esclave de qui, on a décidé d'obéir, il y a des gens qui disent, tu te trompes, je suis libre, essaye de te lever demain matin, si tu fumes et décider de toi-même de ne plus fumer, et tu verras si tu y arrives, tu verras, essaye ce soir, tu verras, et dis demain, je n'ai pas besoin de Dieu, je me lève sans fumer, tu vas fumer le double demain, parce que quand on dit, sans Dieu, qu'on arrête de fumer, en général c'est le double l'après-midi, l'homme esclave de qui, il a décidé d'obéir, on peut obéir au péché, on est esclave du péché, ce garçon avait tout gaspillé, j'avais tout gaspillé, quel dommage, je suis devenu esclave du péché, je ne pouvais plus m'en sortir, ma situation est devenue misérable, et puis en plus de cela, la maladie est apparue, ma fille de deux ans et demi, est tombée grandement malade, et là, c'était terminé, si grand orgueilleux, si grand capable que j'étais, je ne pouvais plus rien faire, je suis tombé vraiment en bas, comme est tombé ce fils là, et puis là, je suis rentré moi-même, que Dieu nous bénisse, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, c'est ce qui m'était arrivé, je suis arrivé à ne plus rien avoir, et puis là, je suis rentré moi-même, et j'aimerais que tu rentres en toi-même ce soir, j'aimerais que tu rentres en toi-même ce soir, et j'aimerais te le dire à toi, mon ami qui est là, rentre en toi-même, à toi rétrograde, rentre en toi-même, il m'est venu il y a une heure, une pensée dans l'esprit, et j'aimerais te la donner, Dieu me parlait dans mon esprit, les rétrogrades auront la capacité ce soir, de revenir à moi, une voix me disait, non, 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 c'est pas la voix de Dieu, c'est pas le message de Dieu ça, j'aimerais te le dire par conviction de foi, que c'est le message de Dieu, les rétrogrades peuvent venir ce soir, les perdus peuvent venir, mon ami, excuse-moi, mais tu m'appelles perdu, j'étais perdu il y a 13 ans, je suis sauvé aujourd'hui, tu crois que c'est par mes moyens, non, c'est par la grâce de Dieu, je suis revenu à la maison par grâce, parce qu'un homme a quitté sa maison, pour venir me visiter dans cet hôpital, parce que des hommes ont prié pour nous, des églises ont prié, nous sommes revenus à la maison, nous sommes rentrés en nous-mêmes, rentre en toi-même, rétrograde, mon ami, ce soir, fais un demi-tour, ne crois pas que ce soir, on va demander que tu te lèves, ou quoi que ce soit, pas du tout, le Saint-Esprit se suffit à lui-même, ce soir, le Saint-Esprit peut faire beaucoup dans ton cœur, rentre en toi-même, parce que j'aimerais te dire, ici, là, quand le Fils rentre en lui-même, personne ne peut rentrer en lui-même, quand il est arrivé à être esclave du péché, s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, et c'est ce qui arrive à ce Fils-là, à ce moment-là, il est en train d'être repris par le Saint-Esprit, il est en train de devenir libre, parce que l'Esprit lui parle, et parce que l'Esprit est en train de le convaincre, et j'aimerais te dire, laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit ce soir, rétrograde, reviens chez le Père, rappelle-toi les bénédictions que tu as gaspillées, parce que si pour ceux qui ne sont pas chrétiens ce soir, nous avons gaspillé les biens que Dieu nous a donnés dans nos enfants, dans la respiration, dans les bénédictions, pour nous, Église de Dieu, en plus de ça, nous avons gaspillé les biens de Dieu qui nous a remis, peut-être tes dons spirituels, peut-être tes prières, tes jeûnes, nous avons gaspillé les biens de Dieu, rappelle-toi, chez le Père, tu avais du pain en abondance, aujourd'hui tu souffres, aujourd'hui c'est la famine, tu n'en peux plus, ton cœur est devenu tellement dur, excuse-moi, dans cette soirée, mais, hé, il faut que je parle librement, et puis je ne peux pas faire autrement, ton cœur est devenu dur comme Pierre, tu es rétrograde, et tu ne sais pas plus comment faire, et d'ailleurs, tu ne t'es même plus posé la question, ça fait des mois, d'essayer de revenir à Dieu, tu t'es décidé de rester dans cette position-là, reviens à Dieu, reviens à la maison, mon Père et ton Père, nous servons le même Seigneur, nous servons le même Dieu, il se leva, il dit, je me lèverai, et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, de tes ouvriers, que l'amour du Père nous dépasse, je vous, parce que moi je l'aurais fait pareil, moi j'aurais dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tout dispensé, j'ai tout gaspillé, je ne suis plus digne d'être appelé enfant de Dieu, je ne suis plus digne de rentrer dans la maison, mais l'amour du Père nous dépasse, je me lèverai et j'irai, j'aimerais te le dire rétrograde ce soir, Miché 7 va dire, mon ennemi ne te réjouis pas si je suis tombé, car je me relèverai et Dieu sera de nouveau ma lumière, tu vas te relever ce soir pour rentrer dans la maison, ça suffit maintenant la séduction, ça suffit les ténèbres, lève-toi, viens à la maison, il y a du pain en apontant, je me lèverai, j'irai vers mon pain, et puis nous, quand on veut revenir à Dieu, quand quelqu'un qui est perdu veut être sauvé comme ce soir, des amis qui sont là voudraient te sauver, mais à combien on se dit on n'est pas digne, mais notre vie est misérable, laisse faire le Seigneur, viens rentrer dans la maison, et j'aimerais te dire, il alla vers son Père, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa, et ça c'est pas le fils qui court, c'est le Père qui court, je l'ai compris il y a quelques jours, je croyais que c'est le fils qui court, mais non, dans la langue française, vu comment c'est disposé, non, non, c'est pas le fils, c'est pas le fils qui court, c'est le Père, et ça m'a touché Dieu, ça aurait pu quand même être le fils qui court, je sais pas les frères, moindre des choses, non, le Père sort de la maison, parce que le Père est dans la maison, Jésus a quitté la maison, Jésus a quitté le ciel, c'est l'image ici, il a quitté le ciel pour venir ouvrir avec la croix le ciel, et le Père est sorti de la maison, et il va embrasser son fils, mon ami qui est là ce soir, Dieu ne te demande pas ce que tu as fait, je ne te demande pas de faire un étalage ce soir, on n'a pas le droit d'étaler, le Père n'étale pas, pardonnez-moi, rétrograde ce soir, je ne vais pas te demander, lève-toi, demande pardon à Dieu, pas du tout, je n'ai pas le droit, le Père ne demande rien en public, il ne fait pas d'étalage, le Père ne demande pas au fils, dis-moi ce que tu as fait, dis-moi dans la misère, dans ce que tu as vécu, non, il le sait, cours vers lui, il l'embrasse, c'est pourquoi il n'a pas demandé qu'il fasse un déballage, et pourquoi je ne demande pas de faire un déballage ce soir, c'est que Dieu regarde au cœur, il a déjà vu le cœur du fils, il a déjà vu le fils qui était en train de se repentir, qui est rentré en lui-même par le Saint-Esprit, et Dieu t'a vu à quelques minutes, tu es rentré en toi-même, n'endurcis pas ton cœur, Dieu ne te demande pas de déballer ta vie, Dieu te demande de rentrer dans la maison, et ça c'est formidable, ce qui est écrit ici, parce que je comprends avec toi que le Père aurait pu faire des reproches, mais celui qui nous accuse, c'est le diable, ce n'est pas le Père, il est écrit comme ça, donnez-lui la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau aux doigts, et des souliers aux pieds, et amenez-le, vos gras et tu es-le, c'est beau, la plus belle robe, c'est extraordinaire, je ne sais pas moi, mais le fils a quand même désobéi, le fils a tout gâchpillé, l'amour du Père nous dépasse, il dit non, la plus belle robe, ne dites pas, habillez-le peut-être, non, donnez-lui la plus belle robe, parce qu'ici vous savez pourquoi Dieu demande la plus belle robe, il a perdu son honneur, parce que les juifs avaient le vêtement de dessus qui était une robe, le fils apparemment l'a perdu, le Père dit revêtez-lui de la plus belle robe, son honneur doit revenir, parce qu'il revient à Dieu, quand on revient à Dieu, Dieu dit celui qui m'honore, je l'honorerai, celui qui me mépris, je le mépriserai, quand on s'éloigne de Dieu, on est méprisé par Dieu, quand on ne vit pas avec Dieu, on n'a pas d'honneur, mais quand on revient à Dieu, dites mettez-lui la plus belle robe, Josué le sourd, un sacrificateur était debout, et Satan était là, il était en train de l'accuser, et ses vêtements étaient sales, et puis le diable était en train de l'accuser, combien le diable peut t'accuser ce soir, rétrograde, combien le diable mon ami peut t'accuser ce soir, et te montrer ta vie, j'aimerais te dire que la parole de Dieu nous dit, Josué, je t'enlève le vêtement sale que tu as sur toi, c'est l'ange de l'éternel qui parle, c'est Jésus, je t'enlève le vêtement sale que tu as sur toi, et je te reviens à la vie de fête, pour participer à la fête dans la maison du Père, réjouissons-nous, rentrons dedans, emmenez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous, le Père veut se réjouir avec un perdu, le Père veut se réjouir avec un retrograde qui revienne à la maison, et j'aimerais que nous nous réjouissons ensemble, il dit, la plus belle robe, mettez-lui un anneau, l'alliance, Dieu veut sceller, Dieu veut rappeler, Dieu veut donner, si vous voulez une appartenance, il veut que tu deviennes enfant de Dieu, il veut que tu sois sous l'alliance du sang de Jésus, il veut que tu puisses marcher comme Dieu le veut, mais ce qu'il y a ici est purement spirituel, je te donne cette image qui est importante, tu es le veau gras, j'aimerais te dire que le veau d'or qui a été fait dans le désert, quand le peuple a été pris dite aux latrines de péché, le veau, il revient ici au pur spirituel, dans la pensée spirituelle, dans la pensée spirituelle, le père dit, mon fils qui était perdu revient, il revient à la vie, il l'embrasse ou il ne demande rien, mais il y a une chose qu'il ordonne, il dit, tuer le veau gras, ça veut dire tuer le veau idolâtre, tuer le péché, tuer le veau qui était là, et si vous voulez, ce veau d'or qui est représenté dans le désert, par une convoitise, une idolâtrie, et le peuple est rentré dans le péché, et le père se souvient que le fils est esclave du péché, il veut le délivrer, quand le fils vous affranchira, vous serez réellement libre, et c'est l'image, tuer le veau gras, et puis tu as une image ici, qui est pure biblique, tuer le veau gras, le veau gras, image d'abondance spirituelle, de bonté spirituelle, Dieu veut détruire le veau d'or, Dieu veut détruire le péché, qui t'a lié, qui t'a amené dans ton état, et pour te donner l'abondance de la fille de Dieu, parce qu'en bas de la montagne, il y avait le veau d'or, et là il y avait le péché, il y avait le lien, sur la montagne il y avait l'abondance de Dieu, moi ils étaient dans l'abondance, et Dieu voudrait te donner ça ce soir, réjouissons donc, mangeons, car mon fils qui était mort est revenu à la vie, rétrograde reviens à la vie ce soir, mon ami viens à la vie ce soir, Dieu t'appelle, parce qu'ici on est des frères et des sœurs, et je peux engager mes frères avec moi, parce que je connais leur cœur, c'est le cœur du Père, nous sommes investis du Saint-Esprit, c'est sûrement un chou, excuse-moi je te prends l'exemple, c'est sûrement pas chou, que si un rétrograde vienne à Dieu ce soir, ou un ami qui est là, qui vient à Dieu, qui dira, mais comment se fait-il Dieu, que tu l'acceptes, jamais de la vie, il se réjouira avec le Père, c'est sûrement pas moi ce soir, qui vais dire pour un ami qui est là, oh mais lui il n'a jamais, Dieu le pardonnera, et comment il va venir à Dieu lui, je ne suis pas l'accusateur, parce qu'il y a un des frères qui dit ici, comment se fait-il, ton fils est parti, il a tout gaspillé, tu le vaux gras pour lui, pour moi tu ne m'as jamais rien donné, pour me réjouir, et le Père son amour ne t'est pas à dire, toi tu es tout le temps avec moi, ce qui est à moi est à toi, mais lui était perdu, il revient à la vie, et ce soir nous qu'un rétrograde revient, on ne va pas le pointer du doigt, on veut avoir le cœur du Père, on veut avoir l'amour du Père, et on ne va pas le pointer du doigt, on va le serrer à notre corps, et on va dire reviens, rentre dans la maison, parce qu'ici il est écrit, que le Père sortit pour récupérer son fils, et puis il va rentrer pour se réjouir, il y a beaucoup de réjouissance dans la maison de Dieu, David va dire, ne m'enlève pas la joie de ton esprit, ne m'enlève pas la joie de ton salut, il y a beaucoup de joie à venir à Dieu, on ferme les yeux ce soir, on ferme les yeux devant Dieu ce soir, notre Père, notre Roi, nous venons devant toi, les frères c'est possible de chanter un cantique spirituel quelques instants, avec la permission des frères qui sont là, j'aimerais que nous restons quelques instants devant Dieu, pour que Dieu puisse manifester sa bonté, sa grâce. bénisse-toi-tu, rentre en toi-même ce soir, le fils est rentré en lui-même, ferme tes yeux, personne ne le regarde, s'il vous plaît, il n'y a rien à regarder,